Je me présente, Pee-Wee, mon prénom c'est Pierre-Manuel Desfrais, connu sous le pseudo Pee-Wee. J'ai commencé la batterie à l'âge de 11 ans. Je viens d'une famille avec un père musicien, un pianiste classique, et ma mère qui est une ancienne danseuse de l'Opéra de Paris. Très vite j'ai baigné dans un univers musical avec beaucoup de musique classique. J'ai commencé les cours directement avec un grand professeur, Alain de Tricourt, à Paris, qui est très réputé. Je suis resté sept années avec lui. Il m'a fait évoluer, passer les concours. Ensuite, vers 18-20 ans, il m'a lâché dans la nature. Il m'a dit qu'on continue à travailler tout seul, on fait des masterclass, on prend des cours en stage. Voilà, j'ai commencé un petit peu comme ça. J'ai une grosse culture classique due au fait que mon père m'en a fait écouter très jeune, déjà tout gamin. Après, j'ai commencé d'abord par le rock, au niveau de la batterie. Je me suis orienté vers le jazz, je fais du big band aussi. Et quand j'ai commencé à faire mes études en musicologie, c'est là que je me suis vraiment intéressé à la musique classique, où j'ai découvert l'immensité de richesses au niveau culture, au niveau harmonie, au niveau orchestration, écriture. Et c'est un domaine qui m'a vraiment passionné autant que la batterie en fait. J'ai fait un morceau de Prokofiev qui s'appelle La Suitsite, qui est un morceau uniquement avec orchestre symphonique, percus traditionnel. Et moi, j'ai rajouté une partie de batterie complète sur le morceau. Il y a aussi des parties du Sacre du Printemps qui sont intéressantes à orchestrer pour la batterie. Donc, il y a une grosse similitude entre l'écriture classique symphonique pour percussion et la batterie, parce que la batterie est un ensemble d'instruments. On a la grosse caisse, les tomes basses qui représentent les fréquences graves, vraiment les basses. On a les caisses claires qui sont le côté tambour, tout ce qui est claquant. On a les tomes pour toutes les mélodies. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de fûts sur ma batterie complète. Et les cymbales, donc tout ce qui est sonorité, richesse de timbre, c'est vraiment des choses qui sont super intéressantes à créer sur de la musique classique, à partir d'une batterie, un kit de batterie standard. TAL, c'est ma femme qui m'a fait découvrir TAL au début, parce qu'elle est fan. Et comme Fabien, son guitariste, qui travaille avec elle depuis cinq ans, c'est un bon copain et on avait joué ensemble dans son groupe de reprise, il y a quatre, cinq ans déjà. Donc moi, j'avais été le voir au Palais des Sports l'année dernière. Et là, cette année, il changeait d'équipe pour cette tournée acoustique. Et donc, il m'a contacté pour les auditions. Il m'a dit, écoute, et puis oui, si ça te branche, il y a les auditions en novembre. Pour la tournée acoustique de TAL, est-ce que tu es dispo ? Donc je dis, bien sûr, il n'y a pas de souci, compte sur moi. Donc je passais les auditions, on était huit batteurs, je crois. Et donc, comme c'est TAL qui avait le dernier mot, elle m'a choisi. J'ai eu la chance d'être retenu.